Alors bonjour tout le monde, vous voyez que j'ai, c'est vraiment une situation en tout cas particulière dans ce cas-ci, mais sans plus tarder là, je vais vous présenter notre programme la technologie de la production agricole en agroalimental, agroenvironnemental, pardon. Comme vous pouvez voir, bon, c'est un programme qui est sur trois ans, un programme DEC. On avait aussi, dans l'ancien programme, on a eu la possibilité d'avoir un programme deux ans et c'est peut-être dans les prochaines années, on verra, mais c'est quand même une alternative qu'on veut réoffrir dans les prochaines années à l'ITA. Une autre particularité de notre programme, bien comme autre, il y a des stages qui se font en entreprise. Les entreprises, ça peut être très varié, ça peut être des entreprises, oui, des entreprises horticoles de différentes tailles, petites, moyennes, grandes entreprises. Ça pourrait être dans le milieu des services conseils, on va le voir, parce qu'il y a différentes fonctions de travail. Ça peut être dans les services conseils, ça pourrait être dans des organismes paragouvernementaux, gouvernementaux, des organismes sans but lucratif. En tout cas, c'est très, très varié. Des villes aussi, ça pourrait arriver. Et on a le programme, dans les prochaines, d'ici les deux prochaines années, là, on a, on veut renouveler l'entente DEC-BAC pour accréditer plusieurs cours du DEC. Donc, pour ceux qui voudraient poursuivre leurs études à l'université, il y a une entente qui existe avec l'Université Laval. Pour, donc, comme je mentionnais un petit peu tout à l'heure, les secteurs d'emploi. À l'ITA de Saint-Hyacinthe, on travaille au niveau possibilité d'emploi, là, on parle des services conseils. Donc, services conseils auprès des entreprises horticoles. Vous pourriez aussi être des responsables de la production. Quand je dis responsables de la production, dans le maraîcher, des fois, il va arriver qu'on a plusieurs, on a plusieurs types de productions, plusieurs types de cultures. Vous pourriez aussi être responsables, soit de cultures en champs, ça pourrait être aussi de culture en serre. On va le voir un petit peu tout à l'heure avec nos différentes infrastructures que vous avez peut-être vues, là, dans le vidéo au début de la rencontre. Ensuite, vous pourriez même gérer une équipe, quelqu'un qui a encore plus d'expérience avec le temps pour être responsable d'une équipe de production. Vous pourriez aussi travailler dans la représentation commerciale, dans le conseil. Souvent, la représentation, il y a toujours maintenant le conseil qui accompagne cette possibilité d'emploi, là, pour, dans différentes entreprises qui entourent la production. Et vous pourriez également, ça c'est intéressant aussi, participer à tout ce qui est activités de recherche et de développement. Donc, ça aussi, en horticulture, en agriculture, on a la possibilité, là, de, de, de travailler comme technologue en recherche. Il y a des organismes qui sont présents pas très loin autour de Saint-Hyacinthe. Il y en a déjà quelques-uns qui font de la recherche. Il y en a qui sont spécialisés, que ce soit au niveau même provincial ou même fédéral, si je pense à Agriculture Canada. Ça aussi, on a des étudiants qui sont, qui ont été engagés pour ceux que ça peut être un domaine qui peuvent vous intéresser. J'ai mis aussi dans ma présentation, puis ça, c'est une particularité de l'ITA qui est importante. Au campus de Saint-Hyacinthe, on avait justement notre journée carrière cette semaine qui, bien, dans le cas, dans ce cas-ci, c'est, c'est, c'est déroulé de façon virtuelle, mais à chaque année, on a, cette année, on avait 90 entreprises qui étaient, qu'on a rencontrées, là, avec, de façon virtuelle, mais que ces entreprises-là viennent vous offrir des stages, des emplois, même à la fin de votre formation. Puis, ce qui est intéressant à l'ITA, ce que je mentionne peut-être par rapport à un autre collège, c'est que, à l'ITA, c'est des, c'est vraiment une petite école qui va avoir tous des programmes reliés à l'agriculture, à l'agroalimentaire. Donc, des fois, il y a des employeurs, les employeurs, c'est intéressant de venir, puis il y a un employeur qui peut-être offre des, qui va rattacher peut-être plus la production animale, mais peut offrir des services aussi pour, et des possibilités d'emploi, même pour la production horticole. Je pense à des grosses entreprises comme la coopérative, le groupe Solio, présentement, là, c'est, c'est des gens qui peuvent offrir plus d'emplois dans plusieurs programmes et qui sont intéressés à venir, justement, à venir présenter leur offre de stage. Fait que la journée carrière, c'est à chaque année, il y a une journée carrière et les employeurs viennent vous présenter leur offre de stage, que ce soit des stages durant l'été ou même des emplois à la fin de votre formation. Donc, j'en ai parlé un petit peu, on couvre dans notre programme de la technologie de la production horticole agro-environnementale, on couvre beaucoup de types de légumes, de types de plantes et types de production, dans le fond. On va être principalement orienté vers tout ce qui est la production de légumes et fruits, que ce soit, il y a un aspect aussi de la grande culture, il y a des gens qui ont, on va parler aussi, on leur a des cours retachés à la grande culture, mais que ce soit, là, on le voit ici dans nos installations en tunnel, on est aussi avec, vous l'avez vu avec le complexe Jean-Claude Vigard, on a un complexe de serres pour la production de légumes à l'année et on voit ici, là, pour tout ce qui est activités de dépistage aussi, que ce soit en champ ou en serres, c'est des activités qui se feront à l'intérieur des cours que vous aurez dans le programme TPHA. On va couvrir aussi, peut-être, nous, ce qu'on trouve intéressant aussi dans notre nouveau programme, on parle, vous le voyez, dans le titre, on parle d'agro-environnement, donc on a vraiment un tronc commun en agro-environnement qui est important, mais qu'on veut vous montrer différents modes aussi, différents modes de production. On parle, bon, des fois, vous allez entendre parler de l'agriculture durable, l'agriculture biologique intensive sur petites surfaces. Ça aussi, c'est des choses que vous allez voir dans le programme. On va parler aussi de conservation des ressources, le sol, l'eau, l'activité microbienne aussi qui est importante dans le sol. On va vous parler aussi, vous allez le voir, même au niveau urbain. Les conditions en milieu urbain sont souvent très différentes de ce qu'on va retrouver en champ, par exemple. Donc, ça aussi, il y a des contextes différents. Vous allez apprendre à produire en fonction de ces contextes-là. Et on veut aussi, bon, là, j'ai introduit aussi l'agroécologie. Donc, comment est-ce que je pourrais stimuler, par certaines méthodes que vous allez voir, les processus naturels, les processus biologiques naturels qu'on va retrouver naturellement au niveau des différentes ressources. Donc, c'est vraiment, si je pense à la permaculture, par exemple, on introduit, peut-être par rapport à l'ancien programme, vous allez le voir tout à l'heure quand je vais parler de chacune des années, mais il y a des cours que vous allez pouvoir choisir justement en fonction d'approfondir ces notions-là, même en troisième année. Donc, si je commence avec la première année. Première année, on le voit ici sur les photos, on a, bon, on vous allait apprendre un petit peu au niveau de la physiologie végétale, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des plantes. Vous allez simuler des carences d'éléments nutritifs, fait que dans les cours de physiologie, dans les, bon, identification, classification des végétaux, tout ce qui est la multiplication, donc tout ce qui est autre que, vous allez faire des semis, oui, en première année, vous allez faire plein d'autres techniques de multiplication, on le voit par la bouture, le marcotage, la division, la greffe, c'est des choses que vous allez faire déjà en première année. Vous allez apprendre aussi des notions sur, bon, tout ce que le sol, comment il est structuré, c'est quoi les parties importantes d'un sol pour que mon sol soit en santé. La même chose au niveau des substrats, si je pense à la production en serre. Au niveau dépistage, vous allez aller faire du dépistage. dépistage. Ici, on a dépistage dans différentes cultures, dans toutes nos infrastructures aussi, puis c'est un cours, ça, qui arrive dès la première session. Donc, vous avez vu tantôt qu'on a des tunnels, vous allez le voir un petit peu plus tard aussi, mais dès les étudiants en deuxième année, eux, ils vont déjà faire l'implantation de cultures en champs dès l'arrivée à la deuxième année. Donc, vous, vous allez aller faire du dépistage, justement, dès la première session dans ces cultures-là qu'on a à l'automne. Puis, une fois que ces cultures-là, bien, avec les gels, tout ça, bien, vous allez continuer cette activité-là à l'intérieur des serres. Selon les problématiques qu'on voit, connaître le puceron, vous allez voir, il y a des incontournables, tout ça. On a toute une partie aussi, un cours en première année sur les machineries, des équipements, un peu de calibration, des épandeurs, etc. Vous allez aussi, ça, ce qui est important de notre nouveau programme, c'est un peu, vous l'avez vu tantôt, là, les possibilités d'emploi, on parlait de gérer des équipes aussi. Donc, on va vous mettre en… on va vous parler, justement, de la dynamique en milieu de travail, le travail en équipe, les attitudes, comment résoudre des problèmes aussi au niveau ressources humaines. Mais ça, on va vraiment… c'est un nouveau cours qu'on a, mais qu'on veut justement mettre en lien beaucoup avec des cours de production où vous allez travailler en équipe. Il y a déjà aussi un cours sur la protection de l'environnement en première année et sur la fertilisation, sur le chaulage, l'amendement des sols et tout ça. Donc, je pense à la suivante, vous allez voir des équipements. La force aussi de notre programme, notre campus, c'est qu'il y a des installations, il y a la possibilité d'avoir des équipements à chaque… on a des équipements, toujours des nouveaux équipements aussi. Ici, vous avez dans nos tunnels aux champs qui sont installés tout de suite à l'automne. Je vais vous montrer, c'est un petit outil. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu. Mais c'est ça, c'est un petit outil pour la récolte de la roquette, entre autres et tout ça. Fait que si vous me permettez… Je vous montre ici et là, vous voyez un de nos technologues, c'est un passionné, Gaétan. Je vous le présente là, parce que c'est un que si vous venez chez nous, vous allez voir Gaétan, c'est un passionné du maraîcher et c'est lui qui a vraiment travaillé à cette petite machine-là. Puis là, on est déjà en réflexion d'un deuxième équipement qui va être beaucoup plus grand, mais je vais vous montrer un peu le principe, c'est de nettoyer ce qu'on a récolté avec la machine que Cassandra avait tout à l'heure. Je fais une petite démonstration. Et je pense le dernier avec la roquette. Vous allez voir, ça a l'air simple comme ça, là, mais ça aussi, c'est toute une partie des petits équipements qui… que plusieurs de nos étudiants, là, sont toujours très intéressés, ce qui fait en sorte que vous apprenez, vous êtes en action et c'est une force aussi qu'on a, là, d'avoir cette diversité-là, des petits comme des moyens, des plus gros équipements. Alors, je vous montre aussi, dans ce cas-ci, pour la récolte, mélange avec la roquette. En deuxième année… Ah, excusez-moi. Je reviens. En deuxième année, vous voyez ici, donc, vous êtes vraiment, là, plus dans le cœur, ce que j'appelle, du programme aussi. On continue à… on va faire du dépistage. On voit ici, avec nos infrastructures, on a Gabriel, ici, qui fait du dépistage dans la production de tomates, justement, cette année. Vous le voyez, avec… on avait aussi… on fait… on a parlé tout à l'heure… on fait les différents modes de production. Ici, vous avez justement du poivron. Amie a fait du dépistage dans le poivron, qui est produit avec les mêmes normes que le biologique. Là, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a du substrat qui est en pot et tout ça aussi, au lieu de… juste en NFT, là, pour la production de tomates, par exemple. On a aussi une serre pour la production fruitière, une plus petite serre. Ici, on voit la production de fraises. Vous avez aussi des productions ornementales où, encore une fois, les étudiants vont faire les activités de dépistage, d'entretien, fertilisation, vont comprendre au niveau d'irrigation, comprendre les symptômes, faire le suivi. Et dans cette deuxième année-là, vous êtes là la plupart du temps. Il y a une grosse partie. Vous allez avoir un cours qui s'appelle « Culture en serre » où vous allez voir beaucoup, beaucoup de maraîchers et une petite partie ornementale. Vous allez avoir aussi le « Culture en champs sous abris froids » et c'est ce qu'on voyait tantôt avec les tunnels. Ici, on voit les tunnels, là. Ça, c'était vers la fin du mois de novembre avec, justement, un petit équipement, là. Il y a quelqu'un de chez Dubois, aussi, qui était venu nous présenter différents types d'équipements. Vous allez voir aussi qu'il y a même des petits semoirs adaptés. On a des plus gros semoirs, aussi, pour le maraîcher. Ça, vous allez le voir déjà dès la première session, première année. Je continue. Une nouvelle infrastructure qu'on a, ça va être la troisième année, c'est des serres froides. Donc, ça, c'est notre nouvelle salle de classe qu'on pourrait mentionner. Donc, vous voyez, bon, la production d'épinards, ici. Bon, ça devient, dans le fond, un peu notre… En même temps que vous, on regarde différentes productions. Puis, juste pour vous dire que ça, ça a été… C'est un peu initié, d'une certaine façon, par un projet, un projet d'une étudiante, il y a maintenant quatre ans, qui était… Bon, on avait été intéressé, justement, par la culture sous-bâche. Mais on est capable, avec ça, d'aller, de passer l'ensemble de la saison jusqu'à la fin des classes, là, pour la session d'hiver. Donc, c'est une serre qui est presque… Qui est chauffée, je pense qu'il est à 5 degrés et qui, vous allez voir, là, ça, c'est de toute beauté quand vous allez dans cette salle de classe-là. Il y a un cours, quand on parle de la culture de légumes sous-abri, là, c'est vraiment… Fait que vous sortez du champ à la fin d'automne, dans nos tunnels, et vous allez vous déplacer vers le tunnel froid pour les légumes sous-abri. Tous ces légumes-là, aussi, vous allez apprendre à la vente quand on va revenir dans un système en présence, espérons-le, croisons-nous les doigts pour l'an prochain. Donc, c'est une activité étudiante où les produits de ces ventes-là, et d'où la fierté, vous voyez qu'ils sont fiers, ces étudiants-là sont fiers, ils les ont produits, ils les ont gérés, ils les ont récoltés, ils les ont mis en produits prêts pour la vente. Et une partie de ces ventes-là va servir à financer le voyage. Il y a un voyage qui est organisé par les étudiants. Et je vous montre un exemple. En 2019, ils sont allés en Ontario. Ils sont allés jusqu'au centre de recherche Vineland. Et là, on essaie de répondre… Là, mon Dieu, je pense que dans ce cas-ci, il est allé… C'est ça, il avait visité deux entreprises de production de cannabis. Il avait été capable d'aller… Ici, on est en production fruit de serre extérieure. Il est allé aussi au niveau… Dans un organisme aussi qui était… Qui produisait plus pour… En milieu urbain. En tout cas, ça a été très, 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 très diversifié. On essaie justement de répondre à ce que vous voulez aller voir. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ont passé presque… C'était trois ou quatre jours, je crois, là, en voyage. Donc, la vente des produits que vous avez fait sert à financer une bonne… La presque totalité du voyage, là, finalement. C'est important. J'en ai parlé tout à l'heure. On parlait de gestion d'équipe. Mais on veut aussi, comme technologue, que vous développez un comportement, d'avoir des attitudes, des bonnes… Donc, le comportement professionnel doit être des… C'est des attitudes importantes, là, pour votre rôle comme technologue. On parle aussi, je pense, à… Si vous gérez des équipes, si vous travaillez dans le service conseil, c'est important d'établir une relation de confiance, soit tant avec vos pères qu'avec les gens ou avec vos clients ou avec… C'est important. L'autonomie aussi, c'est une valeur qu'on veut… C'est une attitude qu'on veut développer, si je pense à travailler en recherche, si je pense à travailler en production. L'autonomie est importante. L'initiative. Être capable de trouver des solutions aux problèmes que vous allez… Parce que des problèmes, bien, vous savez, il y en a toujours en production. Fait que comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que j'essaie de trouver des solutions? C'est une des forces aussi qu'on veut… Qu'on veut promouvoir, puis qu'on va… On veut, dans nos compétences, dans notre programme, vous faire développer. Puis, il y a toute la question d'habileté de gestion de votre travail. Vous avez… Puis ça, ça… Gérer le travail en équipe, oui, mais quand vous avez plusieurs choses à faire, comment… Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je dois faire ressortir? Comment je vais faire… Préparer mon calendrier? Et c'est là qu'en troisième année, on veut justement refaire, ressortir ces attitudes-là dans un projet. On parle de planifier un projet ou un programme, un projet de production. Ça pourrait être aussi initié par un programme de culture. Et là, depuis, on veut le faire aussi en lien avec des partenaires. Donc, toute cette partie du projet-là de production en troisième année, vous arrivez avec… Puis là, c'est drôle, c'est parce que j'ai des étudiants, dès la première année, qui ont une idée en tête. Puis ça, je trouve ça super le fun. Puis justement, la semaine prochaine, les étudiants vont venir… Il y a deux étudiants qui sont mis ensemble, puis ils veulent nous parler de leur projet synthèse. On appelle ça le projet synthèse, là, dans notre vocabulaire. Mais… Fait que c'est ça. Il y a cette possibilité-là. Souvent, on va le faire réfléchir déjà en deuxième année. Il y en a qui ont déjà des idées. Il y en a qui ont déjà une idée quand ils arrivent au programme aussi. Fait que c'est ça. C'est bien, bien, bien le fun. Puis pour ceux qui n'auraient pas… Qui ne savent pas, mais qui ont un grand intérêt, d'où le lien qu'on veut faire avec les partenaires. Puis les partenaires, ça pourrait être des entreprises agricoles. Ça pourrait être des entreprises qui font de la recherche. Ça pourrait être des groupes au niveau des services-conseils. Fait qu'on veut, là, vraiment… Puis ça, ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça peut même vous mener à peut-être un travail, à un emploi possible après votre DEC, après votre formation à l'ITA. Donc, c'est ça. Une nouvelle chose aussi dans notre programme, en troisième année, on voulait aussi que vous restiez… On a donné… Puis ça, ça a été une demande des étudiants. Les étudiants voulaient avoir des choix, des cours au choix. Fait qu'on a… Ici, vous avez une liste des deux cours. Vous avez un choix de deux cours parmi ceux-là, sur les cinq. Donc, il y a cinq cours à la carte, qu'on appelle un sur la permaculture, un sur l'agriculture urbaine, un sur l'agroforesterie, innovation et tendance en agriculture, puis un autre sur les phytotechnologies. Fait que parmi ceux-là, même déjà, même en troisième année, vous allez pouvoir aller chercher peut-être quelque chose de plus aussi à ce niveau-là, qui peut être peut-être complémentaire à ce que vous étiez dirigé, là, si je pense à peut-être plus… Bon, bien, vous faisiez plus de production légumière, mais vous voulez quand même aller voir le contexte agriculture urbaine, mais ça, ça va vous permettre, là, justement, d'aller voir aussi de ce côté-là qu'est-ce qu'il y en est. La même chose pour la permaculture. Et on a un cours qui va être aussi, qui est important aussi, c'est toute la question de la recherche et développement. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est que souvent, si vous voulez essayer une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode, si vous voulez essayer un nouveau cultivar, si vous voulez essayer, puis je vais vous en montrer des exemples tout à l'heure, mais il faut que vous ayez une certaine rigueur pour comment vous allez l'implanter au champ, votre essai. Parce que cet essai-là, pour en tirer des résultats valables, bien, il faut qu'il y ait une certaine représentativité. Il faut que tu contrôles certains éléments, des variables, pour que ce soit sensiblement les mêmes, pour que l'essai que vous faites au champ, ou en serre, ou en peu importe, bien, qu'elle soit suffisamment représentative pour que vous puissiez en tirer des résultats fiables. Tout ça est vu dans ce cours-là de recherche et développement appliqué. Puis, on essaie de, pour ceux qui s'intéresseraient à la recherche, bien, déjà, on va vous faire réfléchir sur votre projet synthèse, parce que ça pourrait être aussi un projet de recherche pour votre projet en troisième année. Je vais vous mettre certains exemples qu'on a eus de projets dans les dernières années. Ici, bien, ça, c'est quelqu'un, Alexandre, il venait d'une entreprise maraîchère. Puis, son but, c'est d'introduire une nouvelle production sur la ferme. Donc, dans ce cas-ci, on parle de la culture de la patate douce. Et il voulait, bon, fait que son plan, lui, son projet en troisième année, c'était vraiment de voir tout l'aspect de la production de cette… c'est quoi les cultivars que je pourrais… c'est quoi les cultivars disponibles au niveau de la phytoprotection, au niveau de l'implantation. Donc, il fait un peu comme préparer ce qu'il veut faire pour plus tard. Ça fait que ça, c'en est un exemple. Je vais vous en montrer d'autres. Dans ce cas-ci, vous voyez que ça, c'est vraiment… deux projets de cette année. Puis, ça me permet de vous parler de certains partenaires qu'on a à l'école. Ici, vous avez dans l'éclairage d'elle, bon, c'est la production de bok choy que Pierre-Olivier a faite. Il fait un essai d'expérimentation avec différentes couleurs d'éclairage. Il veut voir le développement du bok choy, là, selon les différentes longues d'ondes, là, les recettes que j'appelle de longueurs d'ondes. Et il y a la compagnie Inno 3B qui nous a fourni des chariots munis d'éclairage pour faire des essais, justement, à l'intérieur de nos cours. On a la même chose ici, David. David, lui, il fait un projet pour augmenter l'éclairage pour la fructification dans le poivron. En raison que, vous savez, au mois de novembre, on voit que la longueur du jour baisse beaucoup. Puis, on essaye de voir si, en ajoutant cette lumière-là augmentée, est-ce qu'on pourrait réaugmenter le rendement par la suite parce qu'il y a une importante chute de rendement à cause de la diminution de l'éclairage. Ça fait que ça, ça en est un autre exemple. Et ici, je vais vous en montrer un autre. Ça, c'est l'an passé. C'est un étudiant qui, pour l'utilisation de l'espace dans nos serres, il a essayé de voir avec un équipement, c'est une entreprise spécialisée dans l'éclairage. Et cette entreprise-là nous a été intéressés à voir l'effet sur certaines productions, la possibilité d'utiliser dans certaines productions. Ici, j'ai de la culture de fraises. Raphaël, il vient d'une entreprise, justement, de culture fruitière. Ce qui est intéressant avec cet éclairage-là, c'est qu'on a presque les mêmes longueurs d'onde que ce qu'on va avoir avec la lumière naturelle du soleil. Par exemple, on peut même imiter d'une certaine façon plusieurs spectres d'éclairage. On peut faire varier la longueur d'onde. Donc, c'est une entreprise, l'entreprise Solum, qui veut voir, justement, pour utiliser cette technologie dans les cultures produites dans les bâtiments fermés. Donc, ça aussi, c'est un autre projet qu'on a fait avec une entreprise, un partenaire. Je vous en montre deux autres. Un autre effet sur les biostimulants, sur la production de basilic. Donc, ça, c'était vraiment un protocole expérimental. Ici aussi, c'est une autre expérience. Là, dans ce cas-ci, on va tester des substrats. Vous voyez qu'au niveau des variables, l'importance d'être équidistant au plan d'épinards. Et ça, ce qui est intéressant, on a essayé ça cette année, peut-être par rapport à la production directe dans le sol. On essaie de voir si, justement, les bacs, pour les périodes d'emploi où les producteurs n'ont pas nécessairement besoin de leur serre, bien, ça ne pourrait pas faire une production supplémentaire. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est que je peux changer mon substrat à chaque fois, contrairement à si je le fais en plein sol. Et on a même aussi un autre projet avec un organisme qui est avec le CETAB. C'est notre première vitrine avec le CETAB, justement pour la culture en climat froid sous des serres froides. Ça fait que ça, il y a une étudiante. Là, ici, je ne vous montre pas son projet, mais c'est vraiment, c'est dans la même installation. Il y a Judith, justement, qui offrait son projet là-dessus, dans le cadre de cette vitrine technologique-là où on partage. Donc, la vitrine, c'est qu'on fait des essais à différents endroits. Un des endroits, c'est le CETAB, puis un autre de ces endroits-là, c'est dans nos infrastructures à l'ITA. Et donc, elle, c'est son projet synthèse. Donc, j'ai presque terminé. Après ça, j'ai hâte d'avoir vos questions. Donc, pour tout ce qui est, quand je parle des cultures, dans notre programme, là, on voit les cultures pérennes. Donc, tout ce qui est vivace, les arbres, les arbustes, ces espèces arbustes fruitiers, en partie aussi, une partie des grandes cultures, tout ce qui est annuel, que ce soit en champ, en serre, sous tunnel, abris froids, etc. Tout ce qui est plantes aussi, ornementales, il y a une partie aussi qui peut être vue. Et vous allez être capable, à la fin, là, d'être capable de savoir qu'est-ce que la plante a besoin, comment est-ce que je dois l'implanter, et tout le suivi qui va se faire durant la session en vue d'assurer des bons rendements, d'avoir une récolte au bon moment, parce qu'on s'entend, votre produit, ce produit-là, il doit être vendu, il est acheté, etc. Et vous allez même être capable, suite à ça, une fois que vous l'aurez fait, d'assurer la régie technique, comme on parle, de proposer des améliorations. Puis ça, tout au long de la régie, les profs essayent de vous faire sortir. Qu'est-ce que, tu sais, on a des problématiques, fait que ces problématiques-là, bien, ça vous aide à bien comprendre, à proposer des améliorations. Puis ça, cet échange-là est super, super intéressant pour, tant pour la dynamique de classe que le prof, tout ça, là, on voit que c'est avec des problématiques, des fois, qu'on finit par améliorer puis comprendre beaucoup de choses. Donc, si je pense à de l'éclairage, si je pense à des problèmes de phytoprotection, vous allez aussi, en phytoprotection, utiliser des prédateurs, aussi des parasitoïdes, par exemple. Donc, vous allez apprendre aussi, dans la gestion en serre, voir un peu, à bien connaître, justement, le développement, le cycle de l'insecte, justement, pour qu'on introduce les prédateurs au bon moment. Fait que tout ça aussi, ça fait partie de notre programme de phytoprotection. Je termine, à l'ITA, je vous donne certains exemples potentiels de, c'est tous des gens qui sont passés par notre programme. Vous en avez qui travaillent dans la recherche. Vous avez ici des gens qui venaient de l'entreprise horticole, Julie Lefort, des Serres-Lefort. Bon, là, ici, il y a même le père, le fils, aussi, qui venait de, qui avait étudié à l'ITA. Vous avez même dans la certification, aussi, la certification biologique. Il y en a qui vont travailler. Marie-Ève Lafonge, Champs-de-la-Voisine. Ça, c'est quelqu'un qui est même venu présenter des conférences, qui vient, qu'on va visiter Champs-de-la-Voisine. À chaque année, depuis que je suis à l'ITA, elle vient partager ses expériences. Vous avez M. Poussard, vous en avez d'autres qui sont Culture Innove. Culture Innove, qui est aussi basée à Saint-Hyacinthe, qui fait de la recherche et du transfert technologique. Dans le secteur ornemental, j'ai Benoît Champagne, qui travaille pour Ligue d'eau, Nova Fruits. J'ai des gens qui sont au ministère de l'Agriculture, Jenny Leblanc, Caroline. Dans le secteur fruitier, au niveau des services conseils, le Duraclub. Au niveau des services conseils, j'en ai des nouveaux cette année. Alec Desjardins, qui travaille chez Pleine Terre. Marie-Josée Continelli, qui travaille dans un organisme communautaire pour la production, la vulgarisation, toute l'aspect social aussi au niveau maraîcher, en milieu urbain. J'ai deux, le frère et la sœur ici, qui se sont partis une entreprise, Coop Lapaga, qui sont maintenant rendus dans la région de Kamouraska. Janelle aussi, son entreprise, Myriane. Camille Bousquet, qui travaille pour Agrosan de Saint-Pie. Et là, je sais que je vais vite. J'ai Maxime Saint-Laurent qui travaille pour la ligne verte. J'ai Rose-Marie, qu'on sait, qui est une finissante, pas cette année, mais l'année précédente, qui travaille maintenant à la financière agricole. Donc, tout ça, c'est du monde qui a passé par notre programme en horticulture. Et je complète et je vous remercie. Vous voyez une partie de la gang, là, de... Ça, c'est d'il y a deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut tout le monde! La question du jour est, pourquoi faire un stage en TPHA? Pour ma part, j'ai fait deux stages et ça a vraiment été des belles expériences enrichissantes. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont dire, « Ah, je ne ressens peut-être pas le besoin de faire un stage. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, puis je sais où est-ce que je veux m'en aller après la technique. » Je comprends. Mais il y a tellement de possibilités de travail qui s'offre à nous après la technique, que ce soit en maraîcher, en fruitier, en ornemental, en sériculture et même en grande culture. Il y a tellement aussi de possibilités de fonctions de travail en régie, en recherche et même en service conseil. Alors, c'est pourquoi les stages sont importants, parce que c'est là que tu découvres ce que tu aimes vraiment. Non seulement les stages vont te permettre d'apprendre encore plus, mais ils vont te permettre de faire des liens avec ce que tu as vu à l'école et ce que tu vas voir. Ils vont te permettre aussi de bâtir un réseau de contacts pour être vraiment bénéfique dans ta future carrière. Je sais que les stages peuvent être difficiles à trouver, je suis passée par là. Mais au final, je peux vous dire avec mon expérience que les stages en valent vraiment la peine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !